Bonjour à tous, bienvenue dans Football Therapist et bienvenue dans ce premier épisode d'une mini-série sur la méthode Monchi, directeur sportif du Sevilla FC. Car après avoir décrypté la gestion à succès de l'académie du club équatorien d'Independiente del Valle et celle du Red Bull Salzburg, on se penche aujourd'hui sur l'homme qui a justement transformé le Sevilla FC depuis sa nomination en 2000, alors que le club avait des gros problèmes financiers et jouait en deuxième division espagnole. Une vingtaine d'années plus tard, le Sevilla FC est devenu le quatrième club plus important d'Espagne, notamment en ayant remporté six coupes UEFA ou Ligue Europa sous Monchi. Et une des clés de la réussite de ce dernier, c'est sa méthode de recrutement qui est justement le sujet de cette vidéo. Mais juste avant de commencer, je voulais encore vous dire que vous trouverez dans la description un article qui retrace les meilleurs transferts de Monchi à Sevilla pour que vous vous rendiez davantage compte du succès que le directeur sportif a eu et continue à avoir à ce niveau-là. Maintenant, je vais enfin pouvoir décrypter ce fameux processus de scouting et de recrutement des joueurs du club andalou. C'est parti. Donc, la première phase se nomme suivi brut et à lieu de juillet à décembre, période durant laquelle les scouts de Monchi regardent le plus de matchs possibles pour connaître un maximum de joueurs. Évidemment, tout cela est planifié. Chaque scout se voit attribuer un certain nombre de compétitions à suivre et chaque compétition appartenant elle-même à une catégorie bien précise. Dans la catégorie A, on retrouve les championnats dans lesquels le nombre de joueurs susceptibles de rejoindre Séville est le plus élevé, tout simplement pour une question de niveau de jeu. Il s'agit donc ici des championnats européens de premier niveau, ainsi que des ligues du Brésil et d'Argentine. La catégorie B est ensuite formée par les championnats de deuxième niveau, de plus ou moins les mêmes zones, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique, qui ne concernent cette fois-ci plus seulement le Sud, mais aussi l'Amérique du Nord avec la Liga MX au Mexique et la MLS. Il me reste maintenant encore la catégorie C, où ce ne sont plus des ligues qui sont suivies, mais bien des tournois. Ainsi, le club s'assure de ne pas passer à côté d'un joueur qui aurait fait une superbe Coupe d'Afrique ou d'Asie, par exemple, deux zones géographiques qui ne figurent justement pas dans les deux autres catégories. De juillet à décembre, chaque scout se verra donc attribuer trois ou quatre ligues à suivre, souvent une de classe A et deux, trois de classe B, car il y a plus de championnats dans cette deuxième catégorie. Pendant cette période de suivi brut, les recruteurs devront fournir chaque mois un 11 idéal de leur championnat de classe A. Le rapport mensuel des ligues de classe B est quant à lui un peu différent, puisqu'il n'y a qu'un seul 11 idéal pour toute la catégorie, donc les scouts doivent se mettre d'accord entre eux pour composer celui-ci. Et c'est plutôt normal car ces ligues de classe B ne sont pas observées autant en profondeur que celles de la classe A. Parce que comme il y a beaucoup de championnats avec le nombre de scouts et de 12, on leur demande quand même un peu de gagner du temps en suivant ces différents championnats de catégorie B à travers principalement les joueurs des sélections nationales du pays en question. Ce serait en effet stupide de ne pas profiter du travail des sélectionneurs des jeunes et de l'équipe première qui indiquent par leur convocation finalement quels sont les joueurs à suivre dans le championnat du pays en question, parce que celui-ci est quand même composé très majoritairement de joueurs locaux à ce niveau-là. Cela étant dit, il faut savoir que pas tous les joueurs ont le droit de rentrer dans ces 11 mensuels, puisque certains seront de toute façon inaccessibles pour le Sevilla FC sur le plan sportif et ou économique. Ça ne servirait par exemple à rien de choisir Mohamed Salah qui est titulaire indiscutable dans un meilleur club et qui aurait en plus de cela un salaire et un prix de transfert que les Andalous ne pourraient pas se payer. Ce qui est aussi important de préciser, c'est que les scouts combinent le visionnage de matchs à travers une plateforme vidéo comme MyScout ou Instat avec aussi des voyages au stade de temps en temps pour s'assurer que leur avis finalement sur le joueur en question ne diffère pas selon le type de visionnage. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi justement au Red Bull Salzburg et que j'évoque dans ma vidéo réalisée à ce sujet. Revenons maintenant à Sevilla où, à travers de ses différents 11 idéaux et là j'inclus aussi ceux réalisés pour chaque compétition de classe C, le club terminera le mois de décembre en ayant environ 500-550 joueurs dans sa base de données. Après ce premier filtre a lieu la période de suivi net qui s'étend de janvier à mai. Durant celle-ci, il n'y a plus de classes A, B et C puisque ce sont uniquement les joueurs sélectionnés durant le suivi brut qui sont observés. Et cela, encore une fois, pas de n'importe quelle manière. Ceux-ci vont être observés cette fois-ci par plusieurs scouts qui ne s'occupaient jusqu'ici pas du championnat en question et cela dans différents contextes. Ce sont au total 6-7 nouveaux matchs du joueur qui seront observés autant à domicile qu'à l'extérieur, tout comme autant contre une équipe du haut de tableau que face à une du bas et éventuellement également des matchs avec l'équipe nationale seront regardés si le joueur y est sélectionné. Cela permet de mieux connaître le joueur et de ne pas s'être surpris s'il ne performe pas bien ensuite dans un certain type de match, point sur lequel le club pourra donc travailler directement dès la signature du joueur pour régler cela si le joueur en question finit par rejoindre l'Andalousie. Pour chacun de ces 6-7 matchs regardés, le scout en question attribue une note à la performance du joueur allant de A à E. A étant une performance digne d'un titulaire du Sevilla Football Club donc c'est la meilleure note et E étant la pire note. Cela fait donc 3500 rapports de performance notés car il faut multiplier par environ 550 le nombre de joueurs qui une fois passé le deuxième filtre que je vais maintenant vous présenter ce nombre de joueurs ne sera plus que d'environ 150-180 étant donné que Monchi aura regardé les différentes lettres obtenues par ses joueurs et aura retenu les meilleures qui n'ont donc quasiment que des A et des B. Pour réaliser ce deuxième filtre, Monchi va aussi se baser sur les rapports des saisons précédentes pour mieux connaître le joueur et son évolution puisqu'en plus des notes de A à E des saisons précédentes, il va aussi relire les différents détails de ces rapports ce qui lui permet notamment de voir si le joueur a su améliorer ses défauts par exemple. Maintenant vous comprenez donc que critiquer Monchi pour les recrues qu'il a effectués durant ses deux ans à l'AS Roma est beaucoup trop simpliste étant donné qu'il dépend beaucoup du travail que ses scouts réalisent dans un premier temps. A ce sujet, il faut aussi savoir qu'il a été recruté à Rome pour réaliser des plus-values financières servent à combler les problèmes économiques du club. Un affaiblissement des performances était donc finalement à prévoir du moment que l'effectif devait subir beaucoup de départs et d'arrivés durant les mercatos. Vous trouverez d'ailleurs dans la description un article d'attente 2019 qui évalue objectivement l'apport de ces recrits et vous verrez que c'est plutôt satisfaisant. Surtout quand on sait que Monchi n'a pas eu la liberté qu'il voulait pour effectuer son travail dans le club italien. Voilà, maintenant on retourne en Espagne. Après ce deuxième filtre, on retrouve donc 150-108 tant de joueurs ce qui fait environ 12-15 noms par poste qu'il faudra classer au moyen d'une liste pour savoir par exemple lequel dilatère ou droit sélectionné serait le meilleur pour le club. C'est là que vous devriez réagir car finalement deux joueurs du même poste peuvent être chacun très bon mais dans des registres différents. Parmi les joueurs qui ont passé les deux filtres détaillés, on peut en effet retrouver un défenseur central très bon dans le jeu aérien tout comme un défenseur central dans la meilleure qualité et cette fois-ci le jeu de pied. Alors, comment établir ce classement des positions s'il existe différents fils de joueurs ? Eh bien c'est simple, il suffit de demander à l'entraîneur quelle position il souhaite renforcer et comment. Pourtant cette rencontre avec l'entraîneur elle a lieu seulement en avril. Ça c'est en tout cas depuis que Monchi a réorganisé sa planification car quand Unai Emery était encore entraîneur à Séville Monchi lui demandait quels profils il souhaitait pour chaque position déjà en début de saison. Cela paraissait être une bonne idée, non ? Ça paraît plus ou moins plutôt logique mais ça paraissait seulement être une bonne idée jusqu'au jour où Unai Emery reçoit et accepte une offre du PSG pour aller y entraîner. Si bien que Monchi se retrouve avec une liste de profils qui ne correspondait pas à ceux que souhaitait ensuite Jorge Sampaoli qui a succédé à Unai Emery à ce moment-là et depuis cet épisode Monchi travaille avec tout type de profil de joueur puisque l'entraîneur peut partir à tout moment. C'est aussi pourquoi cette rencontre avec l'entraîneur a lieu seulement en avril car à ce moment-là on sait généralement qui sera l'entraîneur la saison suivante. Mais ce n'est pas la seule expérience qui a poussé Monchi à changer sa planification puisqu'en plus du cas Emery une situation plus ancienne l'a aussi contraint à revoir sa stratégie. C'est le cas de Dragutinovic. Même si le transfert du défenseur serbe à Séville est une réussite puisqu'il y a joué un rôle important pendant plusieurs années Monchi affirme qu'il a eu un coup de chance avec lui car il avait commis une erreur à l'époque. En effet, il n'avait pas anticipé le départ de Sergio Ramos qui s'était produit en fin de mercato cette année-là et n'avait donc pas établi de liste de défenseurs capables de remplacer l'Andalou. Par manque de temps, il a donc dû acheter Dragutinovic sur la base d'appels téléphoniques avec des spécialistes du championnat belge où jouait le défenseur serbe et même si ça lui a réussi il a su voir ce transfert comme une erreur de sa part. L'histoire des Kay Emery et Dragutinovic sont donc la raison pourquoi Monchi veut une base de données avec des joueurs de tout type de profil et cela pour chaque position. Après cette rencontre avec l'entraîneur, le club va pouvoir établir pour chaque position un classement pour savoir qui est le joueur qu'il faudrait essayer d'aller chercher en premier, qui serait le deuxième si un transfert n'est pas possible avec ensuite le numéro 3, le numéro 4 sur cette liste, etc. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement le profil technico-tactique du joueur établi à travers ce rapport des scouts mais aussi des données statistiques qui est déterminant ici puisque comme on le verra dans ma prochaine vidéo, l'épisode 2 de cette série sur la méthode de recrutement du CBIFC de Monchi, il y aura aussi des profils physiques, psychologiques et économiques qui seront établis. Alors si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube mais aussi à mes comptes Twitter, Instagram et LinkedIn que tu retrouves dans la description pour ne rien manquer de tout cela. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me le dire dans les commentaires, de cliquer sur le pouce bleu et de partager la vidéo car ça m'aiderait beaucoup plus que tu ne le crois. Merci, ciao !